Dans cette vidéo, je vais vous présenter des métiers qui vont être remplacés par chat GPT et l'intelligence artificielle en général. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si vous êtes concerné. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker la vidéo et de rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien en description. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier job que nous allons voir, c'est donc les conducteurs de véhicules. Ça va donc des conducteurs d'avions, de bateaux, de voitures, etc. Ils vont tous être touchés. Nous avons déjà vu avec l'entreprise d'Elon Musk Tesla qu'il a créé des voitures qui sont capables de conduire toutes seules, qui sont autonomes. Ces voitures autonomes menacent donc des métiers comme par exemple livreur, taxi ou alors Uber. Et donc on va voir vraiment que les hommes vont se faire remplacer par la technologie. Ici nous allons aller sur le site web directement de Tesla et on va voir à quel point la technologie est déjà avancée. Ici on se retrouve sur le site web de Tesla et donc nous sommes dans tesla.com slash autopilote. Ici ils nous disent que l'équipe autopilote AI de Tesla pilote l'avenir de l'autonomie des générations actuelles et des nouveaux véhicules. Donc ici il y a une petite vidéo qui montre comment est-ce que la voiture autonome marche. Ici on voit donc que l'homme qui est assis ne fait absolument rien et donc que le volant est en train de bouger tout seul. Ici sur la droite nous avons différents angles de caméra. On peut voir donc que l'IA et donc que la voiture analysent beaucoup de choses en même temps. Donc ici on peut voir vraiment qu'elle analyse donc les arbres, la route et les panneaux etc. Et donc on peut vraiment voir que la voiture arrive à se déplacer toute seule sans encombre. Qu'elle respecte les panneaux, donc par exemple les panneaux stop, les panneaux accélérés. Et c'est elle-même qui gère sa vitesse. Ils nous disent qu'il y a 8 caméras et qu'il y a un traitement de vision qui est puissant et qui offre une visibilité à 360 degrés jusqu'à 250 mètres de portée. Donc ça 250 mètres c'est quand même beaucoup pour une voiture et notamment avec les 360 degrés qui sont simplement énormes. Vous voyez vraiment comment la technologie va vraiment détruire des emplois. Notamment donc avec les voitures et la technologie donc dans l'automobile qui va vraiment faire que s'améliorer. Et qui va tout simplement remplacer donc les chauffeurs, les taxis comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ceci c'est que le premier métier de cette vidéo. Maintenant nous allons voir le deuxième. Le deuxième métier qui est susceptible donc de disparaître c'est les ouvriers dans les usines. Car dans ce domaine d'activité, l'intelligence artificielle et la robotique sont très liés. Et on peut voir qu'il y a une nette amélioration dans ces deux domaines. Donc l'IA va permettre de gérer les machines, va permettre de gérer l'approvisionnement, de réduire les besoins de main d'oeuvre, de gérer la chaîne de montage, que l'électricité soit bien en marche etc. Et les robots vont permettre d'exécuter les tâches. Notamment avec les bras robots qui sont déjà installés dans certaines usines. Pour que ce soit plus concret, je suis allé sur un site web, sur une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine. Elle s'appelle KUKA. Et donc je suis sur le site web c'est KUKA.com. Et donc ici on peut voir juste dans le fond les types de robots qui vont permettre de remplacer les ouvriers dans les usines. Ici on peut voir qu'il y a des mains robots comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi des machines de production, des systèmes de production. Et donc ce type de machine, ce type de machine qui va être couplée avec l'intelligence artificielle, va vraiment remplacer beaucoup d'emplois qui sont vraiment répétitifs. Ici on peut voir un exemple d'une usine qui est vraiment fait avec que des robots. Sur cette photo nous ne voyons aucun humain. Ici nous avons encore un exemple de robot que cette entreprise vend et utilise pour elle-même. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Il ne faut pas oublier que plus les métiers sont répétitifs, plus ils vont être remplacés par l'IA et par la robotique très facilement. Alors que plus les métiers vont être créatifs, vont être dans le réel, vous allez devoir avoir des interactions avec des gens, plus cela va être dur donc d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Le troisième métier qui est susceptible de disparaître est donc les serveurs dans des restaurants. Notamment car dans certains pays comme les Etats-Unis, il y a un énorme manque de main-d'oeuvre. De plus dans les pays qui sont développés, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, la main-d'oeuvre est chère. Et donc les remplacer par des robots avec l'intelligence artificielle derrière va être de moins en moins coûteux. Et donc ce sera plus rentable de prendre des robots plutôt que de prendre des serveurs humains. Si nous sommes sur YouTube, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube avec Plateau. C'est un robot français qui a pour but de servir les gens. Les serveurs mettent juste les plats sur le robot et il va automatiquement trouver la table et donc le mettre dans le restaurant. Ici, on peut voir que la technologie est vraiment très facile. Les personnes ont juste à mettre les ingrédients ou les commandes sur le robot et il va directement l'emmener à la table. On peut voir que ça n'a jamais été aussi facile de remplacer l'homme grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle. Et c'est ce que tous les business au fur et à mesure vont commencer à faire. Ici, c'est avec l'exemple des serveurs mais ça s'applique à bien d'autres domaines comme vous avez pu le voir depuis le début de cette vidéo où nous sommes passés des voitures, aux serveurs, aux ouvriers dans les usines. On peut vraiment voir que ça touche vraiment tous les secteurs. Ici, nous sommes sur un article de la BBC. Donc ça, c'est une source qui est vraiment fiable. Et ils nous disent que l'automatisation des robots supprimera 800 millions d'emplois d'ici 2030. Ici, ils nous disent que selon une étude du McKinsey Global Institute qui porte sur 46 pays et 800 professions a révélé jusqu'à un cinquième de la main d'oeuvre mondiale donc qu'il sera touché. On peut voir que c'est vraiment énorme et donc ça, c'est seulement pour la robotique. Ici, ils nous disent que c'est seulement l'automatisation mais en plus avec l'intelligence artificielle, le nombre va encore augmenter. Ici, ils nous disent que les gens pensent que le monde connaîtra une transition à l'échelle du début des années 1900 lorsqu'une grande partie de l'industrie mondiale est passée de l'agriculture au travail en usine. C'est la même révolution et c'est pour cela qu'il y a autant de métiers qui vont disparaître et qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle et la robotique. Avant, il y avait seulement l'intelligence artificielle qui était développée mais ces dernières années, ils ont mis beaucoup d'argent et ils ont beaucoup investi dans les nouvelles technologies donc la robotique qui était un petit peu en retard et qui freinait le changement de notre monde dans une nouvelle société donc comme ils le disent, où ils sont passés de l'agriculture au travail en usine. C'est pareil, nous passons de notre monde actuel à un nouveau monde et qui crée des grosses perturbations et qui va créer donc la perte d'emploi pour beaucoup de personnes. Un autre métier qui va vraiment être touché par l'intelligence artificielle et la robotique c'est les métiers qui englobent la sécurité notamment les métiers qui consistent à faire le vigile dans par exemple des musées. Ces personnes vont être au fur et à mesure remplacées par des robots. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à développer des technologies robotiques avec l'intelligence artificielle notamment celle que je vais vous présenter dans quelques instants. Ici nous sommes sur O-Net c'est un site web donc c'est une entreprise qui développe des robots dans le but d'améliorer la sécurité. Nos domaines d'intervention dans la sécurité augmentée et là ils nous disent la convergence entre hommes et technologies nécessite la maîtrise de différentes activités pour arriver à une intégration complète et des résultats conséquents en s'appuyant sur plus de 50 ans d'expertise en sécurité et sûreté humaine et électronique. Ils nous disent qu'ils conçoivent des dispositifs innovants donc qui va renforcer la surveillance des sites. Ici nous avons deux types de leurs robots donc surveillance par un drone ou alors un robot rondier. Donc le robot rondier c'est vraiment ça dont je parlais tout à l'heure avec qui va remplacer les hommes. Ici nous avons un prototype donc de leur robot nous pouvons voir les capacités et les caractéristiques. Ils peuvent faire sa ronde pendant 10 heures de surveillance sans arrêt. Donc ça c'est vraiment énorme. C'est quasiment une nuit entière. Ils peuvent franchir des obstacles, des trottoirs, des passages sous barrière, etc. Ils peuvent se déployer seuls ou en groupe. Donc ça c'est en fonction de la surface de votre bâtiment. Ça résiste aux surfaces accrues, aux intempéries et donc il y a aussi une vision nocturne et thermique qui est vraiment très intéressante pour la sécurité et pour vérifier qu'il n'y a personne. Et ici ce qui nous intéresse c'est que l'intelligence artificielle est intégrée directement pour invertir en cas d'alerte. Donc encore une fois, ce robot est simplement pour patrouiller et si à certains moments il détecte un danger il ne va pas aller attaquer l'intrus mais il va simplement envoyer un cas d'alerte et donc ensuite des hommes, des humains vont arriver sur le site pour voir ce qu'il se passe. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure ici il y a la surveillance et le déplacement autonome. Donc ça c'est la même technologie que nous avons vu avec Tesla un petit peu avant dans cette vidéo. Et ça vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de prototypes. Un autre métier qui est vraiment susceptible de disparaître c'est donc les caissiers ou les caissières dans les supermarchés. Car maintenant il y a déjà une technologie qui s'est développée et donc c'est la caisse automatique où les gens peuvent scanner leur course tout seul. Donc ça va permettre un gain de temps, de productivité et aussi des bénéfices pour l'entreprise traducteur. Donc nous avons vu avec l'intelligence artificielle nous avons déjà fait beaucoup de vidéos dessus notamment avec RASC ou d'autres intelligences artificielles qui permettent de traduire. Donc que ce soit des documents officiels ou alors des vidéos ou des dialogues etc. Vous voyez vraiment que l'intelligence artificielle elle est capable de traduire aussi bien qu'un traducteur. Et dans toutes les langues qu'elle... L'intelligence artificielle va permettre donc de faire la traduction plus rapidement de coûter moins cher et ça c'est vraiment intéressant et elle va pouvoir aussi traiter un nombre de textes ou de papiers qui est bien supérieur à ce qu'un homme pourrait faire. Maintenant un métier qui pour moi va être un les plus touché par l'intelligence artificielle et la robotique ce sont les employés de bureau et les gestionnaires, les administrateurs en général. Parce que grâce à l'intelligence artificielle il y a beaucoup de tâches qui sont administratives qui vont pouvoir être automatisées. Donc notamment comme planifier des réunions gérer les agendas faire des comptes rendus, rédiger des emails faire des appels etc. Ça l'IA est vraiment spécialisé là-dedans il y a beaucoup d'outils de productivité qui vont permettre d'automatiser tout cela et qui va réduire fortement la main d'oeuvre nécessaire pour faire ces tâches. Maintenant le dernier métier de cette liste qui va vraiment être impacté à mon avis ce sont les ingénieurs. Les IA vont être capables de remplacer les ingénieurs notamment grâce à des systèmes de conception et de modélisation qui vont être assistés avec des ordinateurs. Pour conclure dans cette vidéo nous avons vu plein de métiers qui vont à mon avis disparaître dans les années à venir. Nous avons vu les conducteurs de voitures les ouvriers, les traducteurs les caissiers, les ingénieurs etc. Et donc vous voyez vraiment que l'intelligence artificielle et donc la nouvelle révolution est en train de toucher tous les domaines. Alors je vous encourage si vous le pouvez d'essayer de changer de métier pour que ce soit un métier le moins répétitif possible car ce sont les premiers métiers qui vont être remplacés par l'IA. Et plus votre métier nécessite des actions humaines et que l'IA ne peut pas faire le plus longtemps vous serez à l'abri et vous pourrez garder votre emploi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de liker la vidéo et de rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien en description.